Merci pour votre aide et merci tout le monde d'être ici aujourd'hui pour cette activité dans le cadre de la France à l'UQAM, portant sur les collaborations France-Québec en matière de recherche, création et diffusion. Donc, c'est une formation qui s'adresse principalement aux professeurs, chercheurs, créateurs, professeurs, rechercheurs, créatrices de l'UQAM, de même que l'ensemble du personnel de soutien qui appuie ces gens-là, que ce soit au niveau des facultés, écoles ou à l'intérieur des unités de recherche. L'idée étant de vous faire une présentation sur l'offre de services que vous avez à l'UQAM, de même que l'ensemble des opportunités pour appuyer ce type de formation-là. On peut passer peut-être à la prochaine diapo. Donc, on va vraiment présenter sommairement le déploiement de l'offre de services à l'UQAM, puis plus précisément par la suite, quels sont les outils pour réaliser ces collaborations-là. Finalement, quelques réflexions de notre crue pour étayer vos propres réflexions sur le développement de votre stratégie d'internationalisation. Et on a prévu également le témoignage de professeurs qui vont venir vous parler de leur propre expérience pour donner un petit peu un aspect plus tangible à cette présentation et éviter qu'on reste uniquement dans les éléments plus abstraits. Donc, Philippe, on peut passer tout de suite. Les collaborations en matière de recherche et création entre la France et l'UQAM sont extrêmement nombreuses. Il y a quelques années, le Bureau du scientifique en chef du Québec avait fait une analyse de l'internationalisation des universités québécoises et de leurs chercheurs. Il s'était intéressé avec qui on collabore. Au premier rang, c'était les États-Unis, mais la France arrivait dès le deuxième rang et l'intensité des collaborations était croissante. L'indicateur qui était utilisé à cette époque-là pour déterminer l'intensité de collaboration était les copublications, donc pas les tailles de financement ou la quantité. On était vraiment au niveau des extraits des processus de recherche, donc les publications scientifiques. Et quand on regarde plus spécifiquement ce qui s'est fait à l'UQAM dans les dernières années, pour ça, on remercie nos collègues du service de la recherche et particulièrement Rachid Belcouch qui a fait l'extraction de données pour nous. On constate qu'il y a des dizaines de projets et vraiment que toutes les facultés et écoles sont représentées, toutes les disciplines sont représentées. Puis c'est intéressant aussi de voir la grande variété des partenaires avec lesquels nos professeurs, chercheurs et créateurs font des projets en France. Ça va vraiment de petites associations locales jusqu'à des ministères, des organisations étatiques, des entreprises, dans certains cas des organisations internationales basées à Paris qui accueillent un certain nombre d'organisations internationales. Donc on voit vraiment à la fois une très grande variété des types de projets, une grande variété des types de partenaires et une représentation très intéressante de l'ensemble de nos facultés et écoles. Donc c'est une belle nouvelle pour nous en fait. Si on va maintenant de manière un peu plus précise à la prochaine page sur le déploiement de l'offre de services, vous allez le voir, le but de l'université est vraiment d'offrir à l'ensemble du corps professoral puis des chercheurs, un appui vraiment du début à la fin dans vos projets. Puis on peut être là pour vous appuyer autant dans les phases initiales du projet, quand vous voulez monter une subvention, quand vous voulez aller chercher des partenaires, que pour le fait de déposer les subventions, de négocier les ententes quand il s'agit de contrats, pour leur mise en œuvre, dans certains cas dans le suivi post-octroi pour les enjeux de facturation par exemple, ou de rapports financiers, on va faire les liens comme ça avec l'ensemble des services qui sont déployés par l'université. Et ils sont extrêmement nombreux à être impliqués dans l'appui au corps professoral qui a nos créateurs en matière d'internationalisation et de collaboration avec la France dans le cas présent. Trois services sont particulièrement impliqués. Le service de relations internationales et diplomatique, le service des partenariats et du soutien à l'innovation et le service de la recherche et de la création. Mais c'est important de préciser qu'on est loin de faire ça tout seul et que bien souvent, on va être votre interface avec l'ensemble des services qui vont se mobiliser pour offrir le support approprié à notre communauté universitaire. Au niveau du service des partenariats, on s'occupe principalement des partenariats de recherche internationaux, donc des ententes contractuelles pour les mettre en œuvre, mais également de la recherche de partenaires. On va rentrer plus en détail un peu plus loin dans comment ça se décline en matière d'offres spécifiques. Zbava? Oui, donc au niveau du service des relations internationales et diplomatiques, on s'occupe principalement des ententes interinstitutionnelles, donc des ententes avec les autres universités, mais également avec d'autres types d'institutions. On s'occupe également des projets de développement international, donc de coopération internationale aide et tout ça, de la mobilité internationale, donc principalement de la mobilité étudiante, mais aussi parfois de la mobilité professorale. Et on gère certains types de subventions aussi pour la mobilité professorale, comme des bourses AMC et d'autres. Et on va également commencer à s'occuper du programme de MyTax Global Link, qui était géré par le CEPCI avant et qui, bien ce sont essentiellement des bourses pour des étudiants qui veulent faire de la recherche, soit des étudiants de l'étranger qui voudraient venir à l'ICAM ou l'inverse. Et donc, le troisième service, c'est le service de la recherche et de la création. J'aimerais aussi insister sur ce que vient de dire mes deux collègues. C'est important de bien voir le continuum qui est formé par nos trois services. On travaille tous les trois ensemble dans un seul optique, ceci afin de vous offrir une offre de services à l'international sur différents angles. Et l'angle pris par le service de la recherche et de la création est plus au niveau des subventions, notamment internationales, bien sûr. Alors, on pense au programme offert par le FRQ, les conseils fédéraux, le ministère des Relations internationales, Samuel de Champlain, on va plus en parler avec les deux professeurs que vous allez entendre tout à l'heure, le FFCR et Horizon Europe, qui est le nouveau nom d'Horizon 2020. Il y a aussi d'autres lieux où l'information concernant les offres en l'international peuvent se trouver. On pense notamment aux facultés et écoles, bien sûr. Les lieux de diffusion, pensons à la galerie, pensons au centre de design ou au cœur des sciences. Et même aussi en matière de co-tutelle au SSDA, au service de soutien de développement académique. Anciennement, le SSA, pour ceux qui se souviennent, pour le service de soutien académique. Donc, en ce qui concerne les subventions, on a deux grandes familles de subventions. Les premières, ce sont les subventions canadiennes pour collaborer avec la France. Donc, on parle du CFQCU, c'est-à-dire le Conseil franco-québécois de coopération universitaire, qui va administrer, qui va financer le programme Samuel de Champlain. Ça appuie en fait la coopération universitaire avec des programmes qui visent en fait à établir des partenariats stratégiques en matière d'enseignement et de recherche. Il y a donc deux volets, l'enseignement et la recherche. Le CFQCU, c'est une instance de coordination entre les gouvernements québécois et français. Pour ce programme-là, la partie québécoise peut recevoir jusqu'à 30 000 dollars canadiens et la partie française, elle, peut recevoir 20 000 euros. Et donc, ceci pour un projet qui dure normalement deux ans. Un point important pour ce programme-là, c'est qu'une attention particulière est portée au projet ciblant l'amorçage de nouvelles collaborations. C'est-à-dire que les deux collaborations, les deux laboratoires ne doivent pas se connaître. L'autre, c'est le FSIR, le Fonds France-Canada pour la recherche, donc aussi qui vise à développer des partenariats n'ayant jamais collaboré. Ça, c'est important aussi. Donc, le FSIR a été créé en l'an 2000 par l'ambassade de France au Canada. Et il y a un consortium de 16 universités canadiennes en ce moment, incluant donc l'UQAM. C'est ouvert à tous les domaines de recherche. Et finalement, le troisième, c'est le MRIF, donc le ministère de Relation internationale et de la francophonie. Alors, une douzaine de pays visés, notamment, bien sûr, la France. Et le porteur de dossier, ce sont les universités, mais ça peut être d'autres organisations. Et donc, j'avais parlé de deux grandes familles. On a vu la première, on voit la deuxième. Là, ce sont des subventions françaises pour collaborer avec le Québec. Les deux plus fameuses, donc c'est l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, qui est entièrement gérée à partir de la France et qui va financer toute la recherche avec le Québec, le Canada et la France et d'autres pays. Et puis, finalement, on connaît donc Horizon Europe, comme je l'ai dit Horizon 2020. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus gros. Ce sont des programmes européens où les Québécois, les Canadiens peuvent être impliqués. Et donc, ce programme-là a débuté en 2021, 2022, et il finira en 2027. Oui, donc moi, je vais vous parler surtout des ententes interuniversitaires, même si parfois on s'occupe aussi d'autres types d'ententes. Mais les ententes interuniversitaires nous occupent beaucoup, principalement avec la France. Juste pour vous donner une idée, on a environ 220 ententes avec la France, tous types d'ententes confondues, qui sont soit actives ou soit en voie de renouvellement ou de développement, sur un total d'environ 740 ententes. Donc, à peu près 30 % de nos ententes qui sont avec la France. Et au niveau des partenaires, donc des établissements partenaires, des universités avec lesquelles nous avons ces ententes-là, on a 109 partenaires français sur un total de 276 partenaires actifs dans le monde. Donc, 40 % de nos partenaires sont des universités françaises, en fait. Donc, c'est vraiment très important comme volume pour l'université. Donc, juste pour vous expliquer un peu la différence entre les types d'ententes, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes plus familier avec, mais peut-être que d'autres non. Donc, les ententes-cadres, ce sont des ententes vraiment très générales qui visent à venir donner un cadre plus formel à une collaboration qui existe déjà entre deux établissements. Parfois, la collaboration, elle est naissante et on va vouloir venir donner un cadre formel. Parfois, elle existe depuis longtemps et elle a pu se déployer sans entente-cadres, ce qui est tout à fait correct aussi. Mais à un certain moment, la collaboration a besoin d'être formalisée. Normalement, c'est parce qu'il y a un autre type de projet qui s'en vient. Donc, soit une demande qui va être faite à un programme de subvention qui va exiger l'existence d'une entente-cadres, soit parce qu'on veut faire des échanges étudiants ou un autre type de programme académique. Donc, si on parle des échanges étudiants, on a aussi énormément d'ententes d'échanges étudiants avec la France. Les ententes d'échanges étudiants, ce sont en fait des annexes à l'entente-cadres qui vont permettre la mobilité des étudiants aux trois cycles. Évidemment, vous savez, surtout le premier cycle, d'abord et avant tout, parce que quand on parle d'échanges étudiants, ce sont vraiment des cours que les étudiants vont suivre à l'étranger, donc des cours qui seront crédités dans le cadre de leur programme d'études. Ce n'est pas des stages de recherche. Donc, on a ces ententes-là, mais même dans plusieurs universités avec lesquelles nous n'avons pas d'entente d'échanges, les étudiants peuvent quand même faire des échanges à travers le Bureau de coopération internationale, qui est un organisme québécois qui regroupe plusieurs universités québécoises et qui a aussi des ententes de mobilité avec des universités à l'étranger. Donc, il y a cette option-là qui est beaucoup plus simple que l'option de faire une entente bilatérale d'échanges étudiants. Un élément important à considérer, je le dis parce qu'on reçoit souvent des demandes pour des programmes d'échanges étudiants, quand on fait une entente bilatérale, c'est vraiment important de prendre en compte la possibilité qu'il y ait une réelle parité dans les échanges, c'est-à-dire que les étudiants français soient intéressés par nos programmes, mais inversement aussi qu'il y ait un programme correspondant dans l'université française qui est susceptible d'intéresser les étudiants de l'UQAM. Pourquoi je le mentionne? Parce qu'en ce moment, on a un très grand déficit de parité et on va devoir rectifier la situation dans les prochaines années. Donc, juste pour vous illustrer ça, en ce moment, à l'hiver 2022, on a 448 étudiants français qui font un échange à l'UQAM. On avait reçu 719 demandes et inversement, les étudiants de l'UQAM qui sont partis en mobilité en France, c'est seulement 32 étudiants. Donc, voilà, on a vraiment un enjeu de parité dans nos ententes de mobilité et on cherche à faire des ententes de mobilité pour des programmes vraiment spécifiques où il y aura beaucoup de similarités dans l'enseignement et tout ça. Donc, voilà. Au niveau des ententes particulières, ça peut être toutes sortes d'ententes. Ça peut être des conventions, des partenariats, des consortiums qui sont liés à des volontés de collaboration, moins des contrats et tout ça. Donc, on fait ça aussi pour la double diplomation. C'est quelque chose de plus en plus populaire, surtout en France, mais dans plusieurs pays aussi. Ça l'est un petit peu moins ici, mais on reçoit beaucoup de demandes dans ce sens aussi. Il y a vraiment une volonté d'avoir de plus en plus de doubles diplômes. C'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les étudiants. Mais c'est un processus qui est assez complexe et qui demande la collaboration de plusieurs services de l'UQAM qui est long aussi. Et normalement, on va favoriser la création de doubles diplômes avec des partenaires avec lesquels on a déjà une relation qui est bien établie, avec qui on collabore depuis longtemps, que ça fonctionne bien, que les étudiants sont intéressés de part et d'autre. Donc, dans ce temps-là, c'est plus facile de démarrer un projet de double diplomation. Et sinon, il y a aussi les ententes de co-tutelle. Donc, ça, ce sont des ententes qui sont vraiment spécifiques à un seul étudiant et qui sont gérées par les facultés et par le service de soutien académique. Sinon, rapidement, on a aussi des programmes de financement. Donc, par exemple, pour les échanges étudiants, on gère aussi la Bourse à la mobilité qui permet aux étudiants du Québec d'avoir une bourse lorsqu'ils vont faire un séjour d'échange à l'étranger. Ce n'est pas obligé d'être un échange non plus. Ça peut être participer à une école d'été ou aller faire un stage de recherche à l'international. Donc, voilà. Et donc, globalement, toutes ententes confondues et au niveau de la mobilité aussi, vraiment, le partenariat le plus important du CAM, c'est vraiment avec la France. Je voulais mentionner aussi les étudiants étrangers, même si ça ne concerne pas les ententes. Mais en ce moment, à cette session-ci, on a plus de 1900 étudiants étrangers inscrits à l'UQAM qui proviennent de la France. Donc, c'est le pays avec lequel, c'est le pays d'où on reçoit le plus d'étudiants étrangers. Le deuxième qui suit tout de suite après, c'est le Maroc. Et il y a seulement 234 étudiants. Donc, juste pour vous montrer la différence entre premier et deuxième qui est assez significative. Donc, voilà. Et maintenant, au niveau des partenariats, on a un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider dans la mise en place de vos collaborations. D'abord, on a un programme qui s'appelle le programme Mitax qui est géré par, en fait, c'est un organisme Mitax qui a un certain nombre de programmes, dont certains apportés internationaux, qui sont gérés à partir du service des partenariats, sauf pour le programme Global Link, qui est vraiment un programme de mobilité à proprement parler. Mais ça va permettre d'organiser, par exemple, des collaborations avec des entreprises ou des organisations en France. Ça peut aller des deux côtés également. Et l'intérêt d'un programme Mitax, c'est que Mitax fait une partie des frais associés aux étudiants et aussi des post-docs. Donc, souvent, ça peut avoir un effet assez intéressant pour des unités de recherche, notamment qui cherchent à consolider des liens avec des partenaires. On peut également faire des conventions de partenariat, que ce soit avec ou sans financement, mais vraiment liées à la recherche ici. Donc, ça peut être des enjeux, par exemple, de gestion de la propriété intellectuelle qui sont nécessaires, soit pour un projet existant que vous avez, vous avez besoin d'utiliser de la propriété intellectuelle qui appartient à un collègue, vous voulez vous assurer de bien ficeler tout ça au début du projet. C'est le genre de choses avec lesquelles on peut vous aider au SEPSI. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est des ententes relatives au partage de données. L'Union européenne et les partenaires européens ont renforcé leur cadre de gestion des données, notamment en matière de protection des renseignements individuels. Et le Canada a été identifié en raison du statut actuel de notre cadre normatif comme étant un pays à risque. Et donc, les partenaires doivent souvent, quand des données nominatives ou des données qui permettraient d'identifier des individus, vont être transférées, vont nous demander des accords de partage de données pour mettre en place un certain nombre de protections. On peut vous appuyer là-dedans. Dans les ententes également qu'on va mettre en place, on s'assure de notre côté de penser aux choses auxquelles les profs ne pensent pas nécessairement, surtout quand c'est vos premiers projets. On est vraiment là pour vous appuyer. Puis quand c'est des projets plus complexes, on le fait en collaboration avec le service des affaires juridiques, par exemple, ou avec des services connexes comme ça qui peuvent offrir une expertise spécifique sur certains enjeux. Et notamment cette question-là de la protection des étudiants. Donc, on pense particulièrement aux étudiants de cycle supérieur qui, dans le cadre d'un projet de recherche, feraient leur propre maîtrise ou doctorat, c'est toujours important d'inclure dans ces ententes-là des clauses qui vont faire en sorte que, quelles que soient les modalités de partage de la propriété intellectuelle nouvelle, les étudiants demeurent propriétaires de ce qu'ils génèrent dans le cadre de leurs propres études, de façon à éviter les enjeux qu'il pourrait y avoir au niveau de leur diplomation, publication, ce genre de choses-là. Essentiellement, ces ententes-là vont viser à officialiser les conditions d'une collaboration de recherche. On ne bâtit pas nos ententes avec comme perspective de gagner en cours contre un partenaire. On bâtit nos ententes avec comme perspective de s'assurer qu'en amont du projet, l'ensemble des attentes des uns et des autres vont avoir été mis à plat, vont avoir été discutés. Chacun va savoir exactement à quoi s'en tenir. Et donc, on va favoriser en fait un partenariat qui va être fructueux, dans lequel les problèmes risquent moins d'émerger. Ou si des problèmes émergent, souvent, on va prévoir des mécanismes de règlement des différents pour éviter justement qu'une situation dégénère. Le but ici étant vraiment de s'assurer que les choses se passent bien et non pas tant que ça pour parer au pire, bien que c'est aussi un effet collatéral, si on veut, de cela. Ensuite, sur la prochaine diapositive, on va également voir d'autres types d'outils. On pense aux ententes de confidentialité. Certains partenaires vont parfois demander des ententes de confidentialité pour avoir accès à des données qui leur sont propres, qui vont vous dire, écoutez, ça me fait plaisir que vous regardiez ce qu'on a comme données, que vous en tiriez les conclusions que vous souhaitez et que vous publiez là-dessus, mais nos données comme telles sont confidentielles pour différentes raisons. Et donc, parfois, ça va être nécessaire. On est là pour vous aider là-dedans. Dans certains cas, ça va être nécessaire à la négociation de contrats. On l'a vu dans plusieurs cas où des partenaires nous disaient, bien, écoutez, nous, on veut, on aimerait collaborer avec vous, mais pour ouvrir notre jeu pleinement, on veut être certain que si les choses ne fonctionnent pas, on a une entente de confidentialité pour protéger un certain nombre de secrets qu'on voudrait vous partager. Bien, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et c'est parfois dans, c'était pas avec la France dans ce cas-ci, mais c'est parfois dans des domaines assez inusités. On a eu dans certains cas, par exemple, des professeurs qui se sont fait fournir du matériel didactique qui provenait d'organisations terroristes pour des travaux de recherche. Les partenaires qui les avaient obtenus ne souhaitaient pas que soient divulgués la manière dont ces documents-là avaient été obtenus. Donc, on n'était pas ici dans une entente de confidentialité pour cacher des choses, mais plutôt pour protéger des partenaires qui, en fait, se mettaient au service de la recherche de nos profs. Donc, il y a vraiment différents cas de figure qui peuvent mener à ce type d'entente-là, puis ça va nous faire plaisir de vous aider à naviguer là-dedans. Il y a évidemment des contrats plus classiques, des contrats de recherche, des contrats de services professionnels qui visent à mettre en oeuvre une subvention. Par exemple, on pense au programme PSO du MEI qui ont des volets internationaux et pour lesquels on peut vous aider pour des ententes internationales à ce niveau-là. Et ça, quel que soit le type de partenaire, que ce soit une unité de recherche, que ce soit une entreprise, une organisation de la société civile, une fondation, un ministère, une société d'État, dans certains cas, des organisations internationales basées là-bas. Donc, vraiment, quelle que soit la nature du partenaire. Maintenant, avant de passer à un témoignage de professeur, on voulait aussi peut-être vous offrir quelques pistes de réflexion en matière de développement d'une stratégie d'internationalisation de la recherche. C'est important de dire à prime abord qu'il n'y a pas de solution miracle au défi du financement de la recherche et que quand vous avez accès comme professeur, chercheur ou créateur canadien à des programmes de financement internationaux, il y a fort à parier que d'autres chercheurs de d'autres pays ont aussi accès et que donc vous vous retrouvez face à des programmes où il y a une très forte compétitivité en raison de l'élargement du bassin d'expertise. On vous invite aussi à bien valider l'admissibilité ou les conditions d'accès au programme. On pense à Horizon Europe, pensez-vous à Horizon 2020, où oui, il est possible à des chercheurs canadiens de collaborer, mais dans certaines circonstances. Et donc, vous devez vraiment vous assurer que avant d'investir les efforts qui sont nécessaires, vous vous assurez de valider ces conditions d'accès. Là, on est là également pour vous appuyer. Donc, si vous n'êtes pas certain que vous êtes admissible à certains programmes, n'hésitez jamais à nous contacter. Puis, Philippe, il a fait référence un peu plus tôt, mais on travaille vraiment en collaboration, les trois services ensemble. Donc, si vous n'êtes pas certain de qui contacter, puis que vous vous souvenez du nom d'un de nous trois, contactez celui ou celle. Donc, vous vous souvenez, on vous redirigera vers notre collègue le cas échéant. Si ce n'est pas nous qui en sommes en charge, ça nous fait plaisir de collaborer ensemble pour vous appuyer. On vous invite aussi à bien anticiper les contraintes dans ces contextes-là. Donc, s'assurer que vous connaissez bien les contraintes des bailleurs auxquelles vous répondez, que vous développez potentiellement des partenariats avec des partenaires locaux qui vont vous aider à comprendre mieux les enjeux locaux, les perspectives que peuvent avoir les autorités locales, par exemple, sur la manière d'interpréter certains éléments à l'intérieur des projets. On vous demande également d'essayer de penser à l'avance. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour mettre ce projet-là en place? Vous avez l'expliqué. Par exemple, les ententes interinstitutionnelles peuvent parfois prendre un certain temps. Même chose pour les ententes partenariales, surtout s'il y a plusieurs acteurs d'impliqués. Et donc, plus on le sait tôt dans le projet, plus ça nous permet d'entamer le processus et d'être certain que vous ne serez pas retardé par des processus administratifs internes. Évidemment, il faut prévoir dans certains cas des délais qui sont un peu supérieurs au projet domestique parce qu'il y a une complexité qui est intégrée à ça. Et également, les contraintes qui pourraient être liées aux mesures sanitaires. Donc là, on s'est tous habitués un peu à ça dans ces derniers temps, mais est-ce que les déplacements vont être possibles? Est-ce qu'il serait préférable d'avoir un partenaire local qui auraient une capacité de vous servir de vis-à-vis dans le cadre de votre projet et de faire la collecte de données au niveau local pour éviter des déplacements internationaux qui, à la fois, pourraient être interdits ou pas par les règles sanitaires, mais qui aussi réduisent l'empreinte écologique de vos recherches, vous permettent de vous concentrer sur autre chose? L'important, c'est vraiment de penser sur vos collaborations internationales de manière stratégique. Et pour ça, il faut vous questionner un petit peu sur ce que vous souhaitez accomplir et dans quel contexte vous les faites. À quelle échelle se fait votre projet? Est-ce que vous voulez répondre à une opportunité qui s'est présentée devant vous ou est-ce que vous voulez financer un projet? Est-ce que vous le faites pour financer une structure de recherche, peut-être un centre de recherche, une chaire, un laboratoire? Est-ce que vous le faites dans une perspective d'internationalisation de votre propre carrière professorale où vous vous dites, j'ai travaillé sur un sujet à l'échelle locale ou nationale, j'aimerais aujourd'hui travailler dans une perspective comparée ou projeter mes travaux à l'international? C'est le genre de question qu'il faut que vous vous posez parce que derrière cela, votre stratégie va être adaptée, vous allez la penser différemment pour vous assurer de répondre à vos besoins. Quel est votre objectif? Pallier au manque de financement? Est-ce que vous voulez étendre la diffusion et la valorisation de résultats de recherche? Vous avez développé un outil, vous aimeriez le voir adapté dans un contexte différent? Est-ce que vous cherchez à financer à moyen terme un agenda ou un programme de recherche ou d'une unité de recherche même? Et donc, tout ce genre de questions-là vont vraiment vous aider à trouver une stratégie qui va répondre vraiment à vos besoins. Et finalement, quelques pistes pour étayer votre stratégie d'internationalisation. Dans beaucoup de cas, pour avoir accès à des gros financements, vous allez devoir avoir démontré des capacités ou des collaborations antérieures. Donc, est-ce que vous pouvez commencer plus petit pour monter en intensité? Utilisez des programmes comme les deux premiers que Philippe vous a présentés pour des nouvelles collaborations, pour utiliser ça comme cédmonie, commencer à bâtir des choses, puis ensuite de ça arriver avec des projets plus conséquents. Est-ce que c'est possible dans le cadre de votre projet d'utiliser des effets leviers pour utiliser une partie de votre argent pour en obtenir davantage? Et dans certains cas aussi, on vous inviterait à penser un peu à l'extérieur de la boîte. Il y a des partenaires auxquels vous ne pensez pas nécessairement, mais qui peuvent être des partenaires intéressants en matière de recherche et qui peuvent arriver avec leurs propres fonds. On pense à des fondations, à des associations professionnelles. Dans certains cas, ils pourront servir de relais pour la diffusion de vos résultats de recherche. Donc, il y a vraiment comme ça différentes manières de penser, vos collaborations à l'international. Et c'est aussi important de vous informer adéquatement sur les opportunités qui existent pour vous. Et là-dessus, je passe la parole à Zévala. Oui, merci. Donc, on voulait vous parler de trois sources d'informations que vous pouvez consulter facilement. Donc, tout d'abord, il y a l'info recherche du service à la recherche. J'imagine que vous êtes tous déjà abonnés, mais si ce n'est pas le cas, je vous suggère fortement de le faire. Donc, c'est une infolettre qui diffuse les informations liées aux subventions de recherche. Donc, elle est construite avec des sections qui sont consacrées à des domaines spécifiques, mais il y a également des sous-sections dans chacun de ces domaines-là qui listent en fait les subventions internationales qui sont disponibles. Il y a aussi l'info-lettre du secteur sciences et universités du réseau des représentations diplomatiques françaises qui est gérée par le consulat de France à Québec. Donc, ils peuvent vous informer des différentes possibilités qui existent pour la coopération France-Québec spécifiquement. puis également sur le site du SRID qui est présentement un peu abandonné parce qu'on va lancer notre nouveau site bientôt, mais on a encore notre banque d'entente internationale. Donc, c'est possible d'aller sur notre site et consulter les listes des ententes qui existent entre l'UQAM et d'autres institutions. Donc, voilà. Et maintenant, je pense qu'on va passer la parole au professeur Sébastien Mosser et à Anne-Marie Pina qui vont nous donner un exemple concret d'une recherche à l'international qu'ils ont réalisée qui était appuyée par le programme Samuel de Champlain. Peut-être si les gens dans l'auditoire ont des questions, on pourra revenir aux questions après la présentation de Sébastien et Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Normalement, vous devriez voir mon écran. C'est correct. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec ma collègue Anne-Marie, c'est un projet qu'on a mené dans le cadre d'une collaboration Samuel de Champlain qui a commencé en 2019 et qui s'est terminée au 31 décembre de l'année précédente à cause de la COVID. Et cette collaboration, elle était vraiment dédiée à la mise en place de cours et d'enseignement parce que c'est un Samuel de Champlain dédié à l'enseignement sur comment on peut, d'un point de vue génie logiciel, moi, j'étais au département d'informatique, travailler en support à la population vieillissante. Donc, parmi les opportunités de financement qui étaient présentées précédemment, nous, on a travaillé avec un... Donc, la financement Samuel de Champlain, dimension enseignement, ça nous a amené à peu près 36 000 dollars de financement, 18 000 côté UQAM et 18 000 côté... Enfin, l'équivalent côté Université Côte d'Azur. C'est un partenariat qu'on a mis en place, donc, avec Université Côte d'Azur, où Anne-Marie est maître de conférence. Et ça nous a aussi permis d'échanger avec l'Université de Toulouse sur plusieurs dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que Samuel de Champlain, c'est un projet... C'est un système de projet qui finance uniquement du voyage sur le papier. Du voyage plus une pandémie, c'était un peu compliqué. Il y a eu des assouplissements du côté français qui ont permis à Université Côte d'Azur d'embaucher des stagiaires, ce qui nous a permis de travailler. Mais on n'a pas eu ce genre d'assouplissement côté québécois. Ça a été rendu compliqué, d'autant plus qu'une grosse partie du projet était en support à la population vieillissante, donc de travailler avec des CHSLD et des EHPAD, côté français. Et donc, une pandémie de COVID qui finance du voyage pour travailler dans un CHSLD, c'était compliqué. L'idée du cours et l'idée de ce qu'on a fait ensemble dans le cadre de cette collaboration, c'était de travailler sur un peu la responsabilisation des étudiants vis-à-vis de la problématique du vieillissement de la population. Et en fait, ça rentre beaucoup dans tout ce qu'on entend parler en ce moment autour de l'équité, diversité, inclusion. Et c'est assez naturel de considérer VDI dans cet axe-là, on va dire. Parce que si on considère, par exemple, qu'on voulait développer une application informatique qui exclurait les joueurs de soccer, en fait, il y a 250 millions de joueurs dans le monde. Pour 7,9 milliards de personnes, ça fait à peu près 3 % de la population. Mais même ça, ça nous paraîtrait déjà bizarre, en fait. Et en fait, la population des 60 ans et plus au Japon, c'est 75 % de la population d'ici très peu de temps. Ça fait qu'on se rend compte assez rapidement que si on ne prend pas en compte la population vieillissante, dans la manière dont on définit du logiciel, ça va poser problème. Et surtout, c'est des besoins et des exigences très particulières qui sont très souvent pas couverts par les cursus et les programmes de formation des étudiants, que ce soit au premier cycle ou au cycle supérieur, sur ces choses-là précisément. C'est pour ça qu'on a… Ça, il y a une responsabilité du point de vue des ingénieurs et des développeurs de logiciels, mais il y a aussi une responsabilité du point de vue des professeurs, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a collaboré ensemble avec Anne-Marie, sur qu'est-ce qu'on fait face à ça, en fait. Est-ce qu'on ignore le problème, ce qui sera un problème pour nous du futur quand on sera nous aussi vieux, ou est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Et en tant que professeur, les deux choses sur lesquelles on peut influer, on va dire, ça va être sur l'enseignement et sur la recherche. Sur la recherche, il existe des conférences, il existe des réseaux pancanadiens qui permettent de travailler sur le vieillissement de la population d'un point de vue informatique. Et sur l'enseignement, c'est un ensemble d'initiatives individuelles, on va dire, qui permettent de mettre en place ce genre de choses. Donc, nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment le montage du cours dont Anne-Marie va parler juste après. Et on a vraiment pris l'angle d'amélioration d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y avait des compétences côté UQAM, il y avait des compétences côté Université Côte d'Azur. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier une synergie entre les deux institutions pour amener ce qu'on savait faire à l'UQAM et ce qu'eux savaient faire à Université Côte d'Azur ensemble pour proposer un cours cohérent qui pouvait être suivi avec des spécificités locales, autant d'un point de vue Canada que d'un point de vue québécois, que d'un point de vue France. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est, OK, très bien, c'est louable de vouloir prendre en compte la population vivissante, mais pourquoi faire ça dans le cadre d'un cursus informatique et pourquoi faire ça dans le cadre d'un cursus d'ingénierie du logiciel ? Parce que la plupart du temps, l'ingénierie du logiciel est vendue pour des projets de très grande taille. On s'intéresse à des problématiques de sécurité, de collaboration, de vérification. Si vous voulez construire une balançoire dans votre cours arrière, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes techniques de construction que si vous vouliez construire un des manèges qui est présent à la ronde, par exemple. Donc, très souvent, le génie logiciel, c'est présent dans les cursus et dans les programmes universitaires comme étant comment on va fabriquer du logiciel de grande taille. Et en fait, ça, c'est assez moyennement vrai parce que si on fait ça, on va se dire, dans le cas d'un cours, donc on va prendre un cours de trois crédits à l'UQAM, ça fait 15 semaines, 3 heures par semaine. Très bien, mais donc, on ne va pas pouvoir faire des choses de très grande ampleur parce qu'on n'a pas le volume pour le faire. Donc, on va construire des petites applications. Donc, on n'a pas besoin de tous ces trucs compliqués. Ça va être de la perte de temps. On a même des étudiants qui disent, moi, je n'ai même pas besoin de tester mon application, j'y vais au talent. Et en fait, faire ça dans un contexte de population vieillissante, donc de mise en place de programmes et d'applications informatiques qui sont destinées à être utilisées par les aînés, ça pose énormément de problèmes et ça permet de montrer aux étudiants une autre facette du génie logiciel qui n'est pas juste une histoire de taille, mais une histoire de capture des exigences, comment on garantit que le logiciel qu'on est en train de développer va faire la bonne chose pour les bonnes personnes, de se poser des questions du point de vue des utilisateurs ou des utilisatrices, c'est-à-dire qui va vraiment utiliser le logiciel et quelles sont les spécificités de la personne qui va les utiliser. Ça pose aussi des questions et ça permet aux étudiants de se remettre en question dans leur posture de développeur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fabriquer des applications, mais s'ils n'y font pas attention, leur application va être un échec, en fait, quand on va aller vraiment tester avec des aînés que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ce qu'ils ont fait. Et aussi des problématiques de validation, donc même si c'est une petite application, il faut qu'on garantisse qu'on a une bonne accessibilité là-dessus. Je vais, avant de passer la parole, prendre l'exemple de VaxiCode au Québec pour le pass vaccinal. Au moment où l'application et le pass a été lancé, par exemple, à Chambunigan, il y a une association qui aidait jusqu'à 400 personnes seniors par jour pour leur permettre de rentrer leur pass vaccinal dans leur téléphone intelligent et faire en sorte qu'ils puissent continuer à accéder à certains services. Donc, on a un vrai décalage entre l'utilisabilité de l'application qui n'est pas si complexe que ça de prime abord et en fait un complet décalage avec la manière dont ça a été reçu et perçu par les aînés qui devaient utiliser cette application-là. Et c'est donc majoritairement ça que permet le cours sur lequel on a travaillé ensemble. Et je vais maintenant passer la parole à Anne-Marie qui va vous montrer comment il y a eu la synergie qu'on a mis en place entre UCAM et UCA pour définir ça. Merci. Je vais vous présenter un petit peu notre démarche et aussi comment on a pu le mettre en place. Donc, à UCA, on a une école d'ingénieurs. D'ailleurs, des étudiants de chez nous viennent à l'UQAM. Et on a une certaine expérience, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé au problème du handicap ou du trouble assez fort depuis déjà de nombreuses années puisque vous voyez, 2003, ce n'était pas hier. Et à cette époque-là, en fait, on s'est intéressé plus particulièrement à la déficience visuelle et à ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à des déficients visuels pour aider à leur quotidien. Et on a travaillé en partenariat avec deux écoles qui recevaient des enfants de déficience visuelle dans l'objectif de leur proposer des jeux éducatifs et des jeux qui pouvaient aider les enfants à apprendre, à se former. Et ces jeux-là, ils ont été conçus et mis en place par des étudiants de premier cycle à l'école. Donc, on a une certaine expérience déjà de partenariat avec une population, on va dire, particulière qui nécessite une écoute, qui nécessite un vrai besoin d'interaction. Et les étudiants, quand on leur demande de concevoir un jeu pour des enfants déficients visuels, ils ne sont pas capables de le faire s'ils ne se posent pas vraiment la question de l'utilisateur et de ses réels besoins. Pour le faire, en plus, ce n'est pas forcément avec les enfants qu'on peut interagir, donc on est obligé de passer avec les aidants et de pouvoir capturer les exigences, les besoins, les attentes de cette population. Et ensuite, les étudiants ont été directement confrontés, deux fois d'ailleurs, une fois pour montrer un premier jeu, pour pouvoir interagir avec les enfants, et une dernière fois pour des jeux qui, au final, étaient distribués dans les écoles. Donc, à travers cette expérience-là, on a beaucoup appris, on a beaucoup capitalisé sur la démarche. Et en parallèle, enfin, pas en parallèle, mais un peu plus tard, on a commencé aussi à s'intéresser aux personnes plus âgées, à nos aînés, et en particulier aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, on avait déjà un petit peu ces connaissances-là quand on a démarré la collaboration pour essayer de mieux former nos étudiants à l'exigence des aînés. On va dire ça comme ça. Et là, on a été confrontés à des défis, non seulement en enseignement, mais aussi à comment bien découper et bien présenter les problèmes. Le même défi qu'on avait rencontré avec les déficients visuels et les enfants, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir interagir avec des personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple, ni avec d'autres seniors, et encore moins, effectivement, dans la période Covid où il fallait protéger cette population. Donc, on est obligés de passer par des intermédiaires. Et les intermédiaires, ça va être les soignants, ça va être les familles, ça va être les personnes qui connaissent bien la problématique, qui peuvent faire, en fait, le lien entre les développeurs, les personnes qui vont proposer des solutions, et le public visé. La difficulté derrière les personnes âgées, enfin, la difficulté devant laquelle on est confronté, c'est qu'il y a plusieurs troubles qui apparaissent avec l'âge, qui touchent la déficience visuelle, la déficience moteur, motrice, la déficience cognitive. Mais, en fait, c'est évolutif. Donc, ça peut commencer doucement. Et puis, ça peut arriver beaucoup plus loin dans les difficultés. Par exemple, 8 millions de personnes aux USA souffrent de DMLA. Et ce n'est pas anecdotique. Et on vit mal avec l'accès aux nouvelles technologies, aux écrans, aux informations qu'on a quand on a ce type de pathologie. La problématique des maladies comme Parkinson, qui vont commencer aussi plus ou moins lentement pour augmenter dans le temps, ça n'aide pas pour pouvoir utiliser un clavier, pour pouvoir utiliser une souris, pour pouvoir utiliser correctement les nouvelles technologies. Les déficiences cognitives, comme la perte de mémoire qui arrive jusqu'à des stades avancés d'Alzheimer, ça commence progressivement, ça rend les personnes de plus en plus en difficulté pour comprendre les concepts, pour les utiliser. Et puis, le problème, c'est qu'on peut avoir une composition de l'ensemble de ces déficients, c'est-à-dire une accumulation de micro-handicaps qui vont faire trouver des solutions pour proposer des logiciels inclusifs qui permettent à toute la population de pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas simple. Et alors, enseigner ça à des étudiants et surtout au pronostic, c'était un réel défi qu'on a essayé de commencer à aborder avec effectivement cette collaboration-là pour aller vers des solutions. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place un cours commun, c'est-à-dire d'avoir les mêmes attentes qui étaient de prendre en compte des spécificités des aînés autour de trois troubles, cognitif, visuel et moteur, de proposer aux étudiants des sujets qui vont leur permettre d'aborder cette problématique et d'être vraiment confrontés à la difficulté de prendre en compte les exigences de ces publics pour proposer une solution. Donc, nous, dans notre cas, on était allés sur une solution sur le même sujet dans les trois établissements. Donc, côté France, on a l'Université Côte d'Azur, mais aussi un IUT. Donc, ça, c'était au niveau IUT, premier cycle. Au niveau Université Côte d'Azur, on a des étudiants de premier cycle et de dernier cycle qui ont travaillé sur le même sujet, sur cette problématique-là. Et puis, côté UQAM, donc du côté de Sébastien, on a eu aussi des étudiants qui ont abordé ce problème. Chacun d'entre nous avons des spécificités ou des attentes pédagogiques en termes autres qu'appréhendaient les exigences des seniors. C'était, de notre côté, en UCA, c'est essentiellement les interactions aux machines, l'humain-machine. Donc, c'est d'être capable de prendre en compte vraiment l'humain au centre. Donc, ça collait assez bien avec notre objectif, d'autant que quand on met les étudiants face à une population qui connaisse bien, ils voient moins les intérêts de certaines démarches liées aux IHM. Quand ils sont face à une population qui connaisse moins, ils sont vraiment obligés de se préoccuper de l'utilisateur encore plus. Côté IUT, la problématique essentielle était la gestion de projet. Côté UQAM, c'était de voir aussi comment l'intelligence artificielle pouvait répondre en partie à cette problématique-là. Alors, au départ, on était parti avec des objectifs, comme vous l'a dit Sébastien, déjà de pouvoir échanger des étudiants, de pouvoir faire des visites, de pouvoir aller vers les instituts partenaires. Donc, nous, on a des instituts partenaires, comme on a des EHPAD, qui accueillent des personnes âgées. On a aussi des accueils de jour Alzheimer et on était prêts à interagir avec eux et le COVID est arrivé. Donc, l'interaction est devenue différente, mais on s'est adapté. Ça a nécessité… Enfin, je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir déjà une expérience, parce qu'on avait déjà capitalisé sur pas mal d'informations. Et après, ça nous a facilité les interactions distantes en connaissant assez bien la problématique. L'ensemble du travail qui a été effectué est en ligne, en fait, sur un site. Là, vous aviez en fait la référence sur le slide précédent, où on a regroupé les sujets qu'on propose, les cours qu'on a mis en place de tous les côtés, donc les cours plus orientés IHM, les cours plus de gestion de projet, les cours plus d'intelligence artificielle autour de ce sujet-là, et qui permet d'avoir, en fait, la mémoire de la manière dont on a procédé et sur ces enseignements-là. Bon, là, juste, c'est pour illustrer un petit peu, en premier cycle, donc on a aussi peu d'heures, parce que finalement, ça a été fait à raison d'à peu près 15 semaines, à raison de 4 heures par semaine, les étudiants. Le travail, il a obligé nos étudiants à être confrontés à vraiment la mise en place d'une maquette, où ils allaient réfléchir vraiment à ce qu'on allait pouvoir proposer aux personnes âgées. En l'occurrence, là, c'est un exemple avec la maladie d'Alzheimer et les problèmes cognitifs. Et en fait, quand on est confronté à des personnes qui ont cette pathologie, les retours qu'on a eus de l'accueil de jour, c'est qu'on ne peut pas les mettre face à des erreurs, parce que les erreurs, ce n'est pas les mêmes erreurs que pour nous. Quand on commet une erreur, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir s'améliorer. Eux, ils ont perdu une partie de la mémoire, et il se peut que dans les erreurs qu'ils fournissent, ça vient uniquement de cette perte de mémoire et pas d'un autre aspect. Et puis, ils ne peuvent plus réapprendre et apprendre de nouvelles choses. Ce qu'on peut juste faire, c'est les aider à ne pas perdre les connaissances qu'ils ont, enfin, les aider à stabiliser le plus longtemps possible, parce qu'on ne peut pas l'empêcher de perdre la mémoire, mais d'essayer de conserver le plus longtemps possible la mémoire qu'ils ont. Donc, il faut être très vigilant dans la façon dont on leur fait les retours. Et donc, en fait, les étudiants ont proposé les maquettes qu'ils ont envoyées à distance à nos partenaires, qui ont fait les retours. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a toujours les deux axes. Il y a à la fois les seniors, les aînés, et de l'autre côté, les aidants, qui ont besoin d'avoir des retours d'informations sur ce qui se passe pour encore améliorer la façon de les aider. Donc, c'est là que les étudiants ont bien pris conscience, comme c'est écrit, que les IHM, ce n'est pas que de la couleur. Et ce n'est pas que de la mise en forme, c'est une réelle prise en charge des personnes qui vont utiliser l'application. Dans le cadre du dernier cycle, là, on a pu aller plus loin. Les étudiants étaient déjà aussi un petit peu sensibilisés. Donc, on va jusqu'à des solutions où on reproduit des ateliers qui sont faits dans les accueils de jour, avec ici, en l'occurrence, une table interactive tangible, qui permet en fait, l'objectif dans ces accueils de jour, c'est d'aider à la vie quotidienne. Ils appellent ça les AVQ, l'activité de la vie quotidienne, pour justement garder le plus longtemps possible l'autonomie des personnes. Et donc, voilà, après, pareil, un certain nombre d'itérations avec le personnel soignant. Donc, en l'occurrence, là, c'était des psychomotriciennes et des neuropsychs. Les personnes sont venues vraiment sur place, parce que ça, c'était un petit peu avant le Covid, tester et expérimenter et faire des retours aux étudiants pour améliorer les solutions. Donc, on va vraiment finement essayer d'aider les personnes à se souvenir des gestes essentiels, des objets essentiels, etc. Ça, c'est un autre exemple, en fait, parmi les difficultés qu'il peut y avoir, c'est le démarrage d'une action. Se brosser les cheveux, c'est une action qu'ils peuvent savoir faire, mais ils peuvent avoir perdu la manière de geste initial, en fait. Et donc là, c'est toujours pareil, toujours la même démarche, prototyper, proposer aux soignants des solutions, modéliser jusqu'à arriver à faire ensuite des tests avec les utilisateurs. Donc, quand on n'a pas la chance de pouvoir interagir en direct, comme avec le Covid, on passe par les intermédiaires, qui sont les animatrices, qui vont récupérer le travail des étudiants, le faire tester, nous faire des retours. Donc, c'est très, 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 très prenant en temps, mais au moins, les étudiants prennent conscience que s'ils ne connaissent pas bien la population, ils ne peuvent pas obtenir des solutions utilisables. Et qu'il y a des démarches en informatique qui peuvent donner des solutions et qui peuvent améliorer le travail d'un développeur s'il prend conscience des personnes qui ciblent. Je vais laisser du coup la main à Sébastien, si tu veux compléter sur ce que j'ai dit, n'hésite pas. Je vais profiter des quelques minutes qui nous restent pour prendre un peu de recul sur comment ça s'est passé du point de vue des étudiants et du point de vue des processeurs, pardon, des formations professionnelles, des professeurs. On a fait, après le déroulement du cours côté UCAM et côté UCA, un sondage auprès des étudiants pour voir comment ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient retiré du projet. Ce qui est sorti, c'est que c'est un sujet de projet qui n'aura vraiment plu. Le fait de travailler sur des défis à une échelle sociétale, c'était vraiment intéressant et quelque chose qui est beaucoup revenu. Et c'est en ça que la collaboration entre UCA et UCAM était essentielle et c'était en ça qu'on n'aurait jamais pu monter ce cours-là sans le support d'un programme Samuel de Champlain, c'est qu'en fait, ce que nous ont dit les étudiants, c'est confronté à une situation comme celle-là, ils n'avaient absolument aucune idée de comment adresser le problème et en fait, c'était pire que ça, c'est qu'ils avaient plutôt tendance à avoir de mauvaises idées et à ne pas du tout faire ce qui était attendu. Donc, l'opportunité qu'on a eue de collaborer avec l'équipe d'Anne-Marie et toute l'expertise qui existait côté prise en compte des aînés, côté UCA, fait qu'on a réussi à faire quelque chose de bien côté UCAM parce que si on n'avait pas eu cette expérience-là, on aurait fait quelque chose de déconnant en fait. Et ça, ça nous a permis à rentrer dès le premier cycle une démarche équité, diversité et inclusion dans la construction et la validation du logiciel. Donc, je pense que c'est une bonne victoire pour UCAM. L'inconvénient essentiel qui est ressorti, c'est la difficulté en termes de charge mentale et d'énergie nécessaire pour interagir avec des aînés ou des profs ou des proches. Et non, c'est drainant, donc il faut le prendre en compte aussi dans la manière dont on présente les choses aux étudiants. Et pareil, c'est quelque chose qu'on a pu anticiper un peu via l'expérience du UCA sur le sujet. Au niveau des professeurs, ce qui est ressorti, c'est vraiment le fait de travailler ensemble sur un enseignement, ça a permis avec des points de vue différents, des cultures différentes et des publics étudiants différents, ça a vraiment beaucoup aidé. Par exemple, on s'est posé des questions sur nos pratiques. Là, on n'a pas présenté des choses reliées aux problèmes visuels qui peuvent arriver, mais il existe des manières de simuler des déficiences visuelles. Est-ce qu'on les présente aux étudiants et qu'ensuite ils conçoivent leur application ou est-ce qu'on ne les présente pas et qu'on utilise ça uniquement pour l'évaluation ? Le fait de collaborer en même temps ne nous a pas permis de faire une étude en double aveugle parce que ce n'était pas l'objectif, mais ça nous a permis d'avoir une idée de ce qu'on pouvait retirer d'un point de vue pédagogique dans chacun de ces choses-là. Et c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir eu l'opportunité de faire ça. D'un point de vue logistique, comme je le disais au démarrage, c'était un programme de coopération qui finançait du voyage à destination de CHSLD pendant une pandémie. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été extrêmement compliqué aussi côté UQAM parce que les voyages pour la recherche étaient considérés comme non essentiels. Ce qui fait qu'on n'a globalement pas pu travailler pendant à peu près 18 mois sur 24. Et par contre, ce dont on se rend compte, c'est ce qui a été dit dans la présentation précédente, ce type de collaboration-là est fait pour amorcer des choses. Ça fait qu'on a amorcé une collaboration qui a vocation à se pérenniser avec Anne-Marie et puis on va pouvoir continuer à travailler sur ce sujet-là. Donc, pour conclure, on ne peut pas ignorer les aînés dans la manière dont on définit du logiciel puisque c'est notre responsabilité en tant que professeur de préparer la relève à ça. Et c'est des problématiques qui sont tellement difficiles que les attaquer seul, ça n'a vraiment pas de sens, surtout quand il y a des gens qui ont 17 ans d'expérience là-dedans. Et donc, être capable de collaborer, ça nous a énormément apporté. Moi, j'ai pu apporter des choses côté Génylog et intelligence artificielle. Anne-Marie nous a énormément apporté côté interaction humain-machine sur la manière de mettre en place le cours. Et bien évidemment, dans un contexte non pandémique, on aurait pu faire mieux, mais on est déjà vachement content de ce qu'on a réussi à faire dans un contexte de pandémie. Même si c'était un projet enseignement, et l'objectif et l'outcome principal a été la mise en place de ce cours commun qui a d'ailleurs été réutilisé en partie à l'Université de Toulouse, on a quand même mené une activité de recherche là-dessus, en particulier Anne-Marie avec un papier HCI 20. Nous, on a fait des choses côté UQAM sur la validation utilisateur qui a été publiée à SAM. Et on a un article commun qui a été publié à Rouba, qui est le workshop de référence sur le aging and well-being. C'était à peu près le bon endroit pour aller présenter ce cours-là. Il y a eu pas mal d'intérêt sur le travail qu'on a fait ensemble. Et là, on est en train d'intégrer ça dans un article de journal qui est une sorte de survey de qu'est-ce que ça veut dire enseigner de l'ingénier des exigences et de la soutenabilité à un niveau un petit peu plus gré. Et c'est ce qui va terminer notre présentation. Donc, on va pouvoir basculer sur la période de questions communes. Merci. Merci Anne-Marie. Merci Sébastien. Il nous reste effectivement quelques minutes. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions pour relire l'une ou l'autre des présentations. Sinon, puisqu'il reste peu de temps, on en convient. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions si vous souhaitez nous contacter pour des projets à venir. mais s'il y en avait déjà. Non? Parfait. Mais dans ce cas-là, je vais vous remercier toutes et toutes pour votre présence aujourd'hui. Puis au plaisir de vous recroiser avec vos projets dans les prochains mois et les prochaines années. Merci à tous d'avoir participé à cette présentation. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.